hey coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour l'astro alors n'oublie pas ça reste que du général ok allez on va aller voir quels signes ici allez s'il te plaît mes guides de lumière vous m'excusez un petit peu de brouhaha derrière les enfants sont surexcités avec le temps pourras qu'on a c'est une dinguerie une dinguerie allez s'il te plaît merci alors ici on ira vers les taureaux les taureaux donc comme d'habitude comme d'habitude pardon signe taureau ascendant ou lunaire cela est possible allez on y go déjà pour aller voir ce qu'il va se passer pour le mois de septembre professionnellement pour les taureaux pour les taureaux hop là allez s'il te plaît mes guides de lumière vous pouvez nous donner des messages clair précis juste au niveau de septembre professionnellement pour les taureaux s'il te plaît quels sont les messages pour les taureaux ici on nous parle de bâtiment on nous parle de rendez vous on nous parle de clairvoyance on nous parle de clarté sur une situation au niveau professionnel à laquelle vous êtes vous serez pardon calme apaisé tranquille mais vous ferez un déplacement on va vous demander de faire un déplacement ou changer un peut-être de de place on parle pour les taureaux pour le mois de septembre au niveau professionnel il ya possibilité qu'ici que vous soyez comptable caissière tout ce qui est en rapport avec de l'argent et à laquelle il faut calculer un ça peut être aussi dans les finances un tout simplement banquier aussi on parle travailler aussi on dit il y en a pour certains certaines vous allez travailler dans les grandes tours vous travaillez dans les grandes tours à les des messages claires précis juste au niveau professionnel au niveau de septembre pour les taureaux s'il te plaît des messages claires précis juste alors il ya peut-être aussi des agriculteurs ou agricultrices ici d'accord en tous les cas on nous annonce à quand même des déplacements qui sont à venir des déplacements qui sont à venir on nous dit il ya quelque chose qui est écrit et je pense que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un au niveau professionnel alors peut-être pareil un partenariat ou bien à laquelle il faut que vous vous déplaciez pour voir un nouveau projet ici ou un nouveau contrat on me dit on me dit ici en tous les cas c'est quelque chose à laquelle qui est déjà ouvert donc c'est pas la première fois que tu devras te déplacer on nous dit ici vous êtes des personnes à laquelle professionnellement vous êtes quand même bien à votre place vous vous sentez plutôt bien un par moment aussi vous avez du recul et du repos que tu peux te permettre donc on nous dit c'est plutôt pas mal et tout vous êtes généralement vous les taureaux pour le mois de septembre professionnellement laquelle vous suivez avec facilité votre instinct votre intuition a ici un d'accord il ya vraiment aussi une évolution au niveau d'un travail à laquelle peut-être qui est un petit peu difficile mais il y aura bel et bien une évolution pour le mois de septembre allez on passe maintenant au sentimental s'il te plaît allez au sentimental s'il te plaît allez s'il te plaît toujours un septembre sentimentalement pour les taureaux les signes taureaux s'il te plaît des messages claire les guides de lumière allez s'il te plaît merci alors on nous dit ici un il ya du changement pour les taureaux ici d'accord pareil bah dis donc en ce moment séparation il y aura des séparations des breaks à laquelle ça va t'amener vers un changement un mais avec quelque chose aussi qui sera bénéfique pour toi allez les messages claire précis juste et qui te sera destinée au niveau sentimental il ya tous les déménagements dit des déménagements pour le mois de septembre ou alors l'envie de déménager on va prendre la décision de déménager de ne pas rester où vous êtes actuellement allez des messages claire précis juste au niveau sentimental pour moi de septembre les taureaux s'il te plaît oui il ya des échanges qui vont pouvoir se faire et puis on me dit alors le sentimental peut raccorder au niveau du professionnel il ya possibilité aussi que tu aies une évolution qu'on te demande d'aller te déplacer ou d'aller sur un autre site et à laquelle c'est assez loin du coup en au niveau professionnellement va intégrer dans ton sentimental et du coup tu vas devoir te séparer mais en soit voilà moi je ressens qu'il y en a pour beaucoup vous sentez qu'à cause de ton travail il y allait avoir séparation et il n'y avait rien qui était figé avec cette personne rien n'était stable donc t'es pas si étonné que cela finalement pour les taureaux d'accord allez y a-t-il d'autres messages claires précis juste au niveau sentimental toujours pour moi de septembre pour les taureaux et puis voilà un au niveau du changement qui va se faire tu vas avoir des nouvelles de quelque chose qui va te donner une forme de déclic une forme de prise de conscience aussi allez s'il te plaît des messages claires précis juste ouais puis tu auras un soutien de quelqu'un peut-être quelqu'un d'autre à côté de toi qui va pouvoir te soutenir ici un ouais je ressens on nous dit il ya quelque chose aussi à fêter avec certains échanges que tu vas pouvoir faire avec quelqu'un d'autre en au niveau sentimental et à laquelle c'est quelqu'un de renouveau ici c'est quelqu'un de nouveau à laquelle il n'y a jamais rien eu ici un d'accord et qui te permettra vraiment de trouver réellement un équilibre une stabilité mais je te le redis ici c'est quelque chose à laquelle tu devras faire le choix parce que rien n'est fait encore pour l'instant t mais ce que je ressens ici a bel et bien des fins encore ici pour le mois de septembre au niveau sentimental pour les signes taureaux en ya des choix à faire au niveau sentimental pour un mieux-être pour toi plus tard voilà les amis allez ici j'ai prendre le tarot on va simplement aller voir au niveau conclusion pour le travail ainsi que le sentimental on va aller voir tout cela alors si je veux bien c'est un tarot qui est tout neuf et alors ça glisse ça glisse ça glisse allez s'il te plaît en conclusion au niveau professionnel pour les taureaux allez en conclusion pour le sentimental s'il te plaît en conclusion pour le sentimental s'il te plaît ok merci allez ici on va les voir en conclusion pour le pro ici nous avons la papesse nous avons la papesse ici en arcane majeur voilà tout ce qui est mystique tout ce qui est un petit peu secret tout ce qui est un peu dans le mental tout ce qui est étude formation aussi d'accord l'instinct l'instinct de conscience aussi vérité ici on en a mais magnifique on a l'étoile on a l'étoile non mais c'est magnifique ici un vraiment on a l'as de bâton à la de nouvelles opportunités nouvelles qui arrivent pour toi pour septembre les taureaux à laquelle tu auras succès réussite clarté d'état d'esprit et avec discernement on nous dit ici avec le 15 alors attention parce que par moment on va peut-être pouvoir ton mental va peut-être te mettre un petit peu des bâtons dans les roues et te donner des excès alors on te dit attention aux illusions et ton impulsivité mais reste confiant tu as quand même l'étoile ici et puis nous avons le 6 d'épée donc il y a vraiment quelque chose à laquelle il faut que tu te laisse guider parce que c'est vraiment bénéfique pour toi il y a réellement une réussite au niveau professionnel et puis au niveau sentimental ici donc nous avons le pape et puis nous avons le 10 de denier donc il y a vraiment quelque chose ici il faudra que tu fasses le choix pour savoir si tu veux vraiment la stabilité la joie et le bonheur avec le 10 le 10 de denier pardon que tu n'as pas mais avec le pape j'entends ici il y a vraiment quelque chose à laquelle tu auras peut-être des conseils mais à laquelle il va falloir que tu patientes vraiment avant de prendre une décision je ressens ici pour moi septembre tu ne vas pas prendre une décision sur un coup de tête au niveau de la séparation à laquelle que tu vas vouloir émettre mais avec le pape c'est vraiment la patience le recul mais aussi de savoir que faire alors se poser les bonnes questions parce que moi pour moi ici pour les taureaux il y en a beaucoup parmi vous vous n'avez pas de liberté vous êtes quand même assez contrôlé et c'est un travail de tous les jours à laquelle on te tient c'est ce que je ressens ici d'accord et puis donc la carte je ne sais plus je l'avais pris ou pas non je ne sais plus la carte des miroirs que tu vas voir non j'ai pas dû la prendre alors on va là on va trier aussi on va trier on va voilà tout simplement et on va les demander allez s'il vous plaît pour les taureaux en règle générale pour le mois de septembre quelle heure miroir vont-ils voir aux chiffres avec répétition s'il te plaît pour le mois de septembre allez s'il te plaît alors on parle de l'heure 23h23 pour toi les taureaux pour le mois de septembre alors il est possible que tu voyais souvent l'heure 23h23 23h23 pardon excusez il est possible aussi que tu voyais souvent l'heure 11h11 c'est ce qu'on me dit en canal pourquoi 11h11 c'est ça je ne comprends pas au niveau d'un guide ok des anges ok on me dit possiblement aussi que tu voyais souvent le chiffre 23 alors ça peut être une adresse 23 rue ça peut être sur un numéro de téléphone ça peut être à la télévision etc etc d'accord alors ici on nous dit que tu es gouverné par le louis donc bien être à l'écoute de soi donc l'instinct d'accord l'intuition en l'audace l'adaptation et le sens de l'écoute sont tes alliés tu es une personne ressource pour les autres lance-toi et passe à l'action moi pour moi il y a vraiment une forme d'action ici qui va pouvoir se faire au niveau de communication pourquoi elle est là elle communication je ne sais pas ben ils me disent de te la dire quand même alors tu as l'heure 2h02 aussi donc tu peux voir souvent le chiffre 2 ou 22 ou 222 on nous a dit on nous dit pardon que c'est gouverné par la paresse mais attention il y a de la bonne nouvelle la volonté divine est à l'oeuvre c'est l'heure des récoltes et des opportunités c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure des nouvelles arrivent donc voilà il faut être toujours dans une forme de gratitude c'est bizarre que j'en ai deux mais bon j'ai préféré c'est ce qu'il me dit donc voilà donc soit vraiment à l'écoute et soit à l'action et alors laisse-toi un petit peu le temps sur le sentimental si tu as encore besoin un peu de temps mais en tous les cas ici c'est de l'ordre de ta santé donc il faut vraiment faire les choses à ton sens et à ton intuition ok les amis voilà n'hésite pas de liker de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire par ailleurs je te dis moi pour une prochaine guidance pour les taureaux pour le mois d'octobre jusqu'à ici je te fais des gros bisous d'amour je te dis à je te souhaite un bon mois de septembre je t'envoie des énergies positives et je te dis à bientôt ciao 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 ciao